Et bien salut toutes et tous, la M compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis Pour ma part je suis très excité de vous retrouver pour un nouvel épisode de Sons of the Forest Aujourd'hui on va discuter un petit peu du nouveau patch note Alors je suis un petit peu évidemment en retard, je m'en excuse mais moi je suis parti une petite semaine en fait dans le sud de la France Pour ceux qui sont intéressés par ma live Et du coup j'ai un petit peu pris, bonjour monsieur, j'ai pris un petit peu du recul sur le jeu Mais il n'empêche que j'avais bien avancé entre temps et que je vais vous montrer tout ce que j'ai fait en off Et on va discuter donc des nouveautés, le jeu commence à devenir exceptionnel, voilà je vous le dis de toute façon c'était prévu Alors je vous montre, je me suis fait une nouvelle base, oui ça ne rigole plus, je vais vous montrer hop Non vraiment hein, ça ne rigole plus, j'ai pris le jeu en main bien comme il faut depuis la dernière fois Et je me suis construit une vraie maison, une vraie base parce que j'en avais marre, j'en avais ma claque Donc je vais vous la présenter, déjà vous reconnaissez hop où c'est qu'on est Ma toute première base elle était là-bas, j'ai fait de la déforestation mais laisse tomber mon pote Je peux vous dire que j'en ai chié, je peux vous dire que j'en ai chié Donc ce qui explique pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit moment sur le jeu J'ai pris quelques réserves donc voilà, ma première base elle était là-bas Mais c'était vraiment la galère donc je me suis installé Je me suis installé là-bas donc avec plein d'accès de cyroulienne Et on est plutôt pas mal Au moins on voit venir les cannibales, on a la rivière juste à côté pour bord de l'eau Et justement une des premières nouveautés de la patch note numéro 2 Donc de la nouvelle mise à jour, une des premières nouveautés c'est qu'on a accès maintenant Enfin au collecteur d'eau les amis Et ça c'est un régal, le collecteur d'eau c'est quelque chose d'assez classique sur The Forest Et j'avais dit on en avait besoin, on en avait besoin, c'était quelque chose que j'espérais dès le début Donc voilà comment ça fonctionne, ça fonctionne de la même façon qu'à l'ancienne Tout simplement dans les réserves, je vous montre même si maintenant tout le monde sait le faire C'est ici le Rain Catcher, il vous faut une carapace de tortue et des sticks tout simplement Vous posez ça, voilà, là où vous voulez Vous pouvez même poser ça, vous voyez, sur le bois Donc ça c'est vraiment cool Vous savez quoi, je vais en mettre un là, hop, ça sera parfait L'idée c'est d'en récupérer un maximum Hop, tu mets des sticks, voilà j'ai plus de sticks Et tu mets la carapace directement dessus Donc voilà un petit peu pour ça Je vous montre un petit peu ma maison parce que je suis assez content Ça vole dans le vide maintenant, c'est buggé ça, j'enlève Ça dégage, hop Ah bah voilà, bah tiens regardez, j'ai des sticks maintenant, c'est cool Attendez, je suis en train de réaliser Allez les amis, j'espère que vous allez bien J'espère que je vous ai un petit peu manqué sur Sons of the Forest Parce que là je suis trop content d'être de retour sur le jeu Vraiment c'est un bonheur, un bonheur Surtout depuis que j'ai fait ces constructions là, je suis trop content Hop Je suis heureux Je vous montre l'étage en dessous parce que Tout en bas, j'ai fait quoi ? J'ai fait, bah voilà, Virginia elle est en train de se régaler J'ai fait des petites plantations, voilà, des murs D'Aloe Vera, ici et ça quoi, des baies de saumon, etc Ouais c'est bon, t'aimes ça Voilà, donc ça c'est fait Les petits stocks de bois Parce que bon je peux vous dire que j'en ai pris plutôt pas mal J'ai mis un piège à poisson dans l'eau également Là-bas, bon on va pas aller dans l'eau Mais je sais pas d'ailleurs si ça fonctionne ou pas Parce que ça aussi ils ont patché Ils ont patché ça maintenant C'est plus autant cheaté apparemment Les pièges de poisson ça récupérait beaucoup de poissons Et là maintenant c'est un peu moins le cas Et en effet il y en a pas, très bien Ils ont un petit peu patché tout ça Alors au niveau des nouveautés Qu'est-ce qu'ils ont ajouté en même temps que je vous montre ma maison D'ailleurs n'hésitez pas à la noter en commentaire Mais ils ont ajouté Déjà pour la fin du jeu pas mal de choses Niveau scénario, ils ont ajouté des nouveaux boss Enfin ils ont ajouté les Les démons Vous savez l'armure en or A la fin, la toute fin avant qu'on arrive dans le cube Normalement on est censé se faire attaquer par des démons Et c'est vrai qu'en réalité c'était assez simple Quand on a fini le let's play Un petit peu dégoûté Et ben ça y est ils ont enfin fait les vraies créatures Les vrais démons Qui eux c'est un gros boss final C'est un enfer total Voilà Donc déjà ça Ils ont ajouté des cultistes Et apparemment il y en a un à côté de ma base Donc on va aller voir ça ensemble dans un instant Virginia tu me fais peur On va aller voir ça dans un instant Ils ont ajouté des petits éléments de story Et aussi faire très attention maintenant aux provisions Voilà que j'ai placé ici Parce que maintenant quand on ouvre des caisses Vous vous souvenez vous quand on ouvrait des caisses Des trucs comme ça de ravitaillement Et ben quand on quittait le jeu Après avoir sauvegardé bien sûr Quand on quittait le jeu et qu'on revenait Et ben ça réapparaissait Et donc si c'était normal tu pouvais faire une technique cheatée Ben maintenant ça y est les caisses quand elles sont ouvertes Elles sont ouvertes Donc ça y est l'aspect de la survie commence à se faire ressentir Ça devient de plus en plus compliqué Donc moi actuellement je suis bien De toute façon vu qu'on a eu l'occasion de profiter un petit peu de tout ça Hop oh Kelvin Excuse moi mais il faut prévenir Voilà un petit peu la chambre avec Virginia et moi dans ce lit Et puis là Kelvin qui se repose de temps en temps Petite but tranquillou bilou Et puis l'accès tout en haut Hop donc soit tu prends la corde Ou soit moi ça me fait chier Donc je fais ça Ah je suis fait avoir Hop voilà Et donc ça te permet de prendre la tyrolienne là La tyrolienne là bas Et la tyrolienne là bas Voilà un petit peu pour la maison Je suis assez content Au niveau des patchs Donc voilà ils ont aussi corrigé pas mal de choses Voilà Kelvin qui est en train d'admirer le paysage Et justement il fait bien de me le montrer Parce que c'est par là bas je crois qu'il y a les cultistes Alors on va essayer de voir Alors les cultistes c'est en gros des gens de culte Qui apparemment sont morts Donc on va aller voir ça C'est une des nouveautés Mais voilà ça fait partie de la storyline Est-ce que j'ai de la nourriture sur moi ? Oui j'ai des baies là J'ai des myrtilles Mais je vais quand même J'aimerais quand même Attendez Est-ce que Est-ce que j'ai fait sécher de la nourriture là dessus ? Mais non même pas J'ai fait mes stocks Mais j'ai rien en fait Oh là là Faire attention à tout ça quand même C'est parti vite C'est parti vite Donc me semble-t-il que c'est par là bas Qu'est-ce qui t'arrive ma belle ? Me semble-t-il que c'est par là bas On va y aller avant que le soleil se couche Ce sera pas un truc de ouf C'est vraiment juste Je veux découvrir de moi-même De mes propres yeux Mais normalement ce sera pas un truc de ouf On devrait voir des cadavres tout simplement Rien de plus folichon Mais ça ajoute de la storyline Et on apprend pas mal de choses Pareil Je crois qu'ils ont ajouté Alors pas un nouveau boss Mais ils ont ajouté Ils ont ajouté des nouveaux trucs dans les grottes Également une nouvelle grotte Si je dis pas de bêtises Je suis même pas sûr de ce que je vous raconte Mais voilà C'est toujours bon à savoir Alors est-ce que c'est ici ? Je ne sais pas J'en profite pour manger quelques myrtilles Vraiment le collecteur d'eau C'est quelque chose que j'attendais De pied ferme Et je savais qu'ils allaient le rajouter Et pareil Le boss de fin A la fin du jeu Maintenant il y a un boss de fin Et c'est con de pas l'avoir eu Voilà on a tous été un petit peu déçus De la fin bâclée Et c'est con Parce que si on avait commencé le let's play maintenant Et bah là on aurait eu un boss de fin quoi Chose qu'on a pas eu donc Durant le let's play Moi je vous dis Je continuerai de vous faire des vidéos Comme là je le fais actuellement De temps en temps Quand il y a des nouvelles mises à jour Quand il y a des Oh je connaissais pas cet endroit tu vois Je me suis jamais baladé ici Par contre Virginia elle me suit Ça fait plaisir Ah oui regardez Vous voyez les écureuils Maintenant il court super vite Bon bah il vient de me prouver le contraire Mais maintenant il court super vite Pareil l'un des gens artificiels Des ennemis a été encore une fois Amélioré Ils ont une autre façon de De voir les choses Donc voilà c'est plutôt Plutôt bon Bon à savoir Je sais pas du tout où c'est le Je sais pas du tout Je suis censé aller Il faut le savoir Euh c'est peut-être ici J'en ai aucune idée Mais c'est Ah bah voilà parfait Magnifique Ok superbe Donc c'est ici On découvre donc des Des personnes cultes Qui sont morts Et on récupère You will find Meaning in life again Vous allez comprendre le sens de la vie A nouveau Voilà Je vous fais la traduction Pour les anglophobes Moi vous savez je suis très très bon en anglais Quand j'étais dans le sud J'ai parlé avec des anglais J'étais assez content Euh voilà Superbe Donc encore des illuminés Et donc ça rajoute des choses Parce que C'est vrai que la notion de croyance C'était quelque chose Qui était pas mal venu dans The Forest Et qu'on a pas eu beaucoup Dans Sons of the Forest Maintenant on l'a Nous invitons A un événement Gratuit Très bien Moi j'aimerais Alors soit Voilà Mais c'est de la merde l'animation là Il me fait quoi J'ai le temps de lire ou pas Rendez vous Nous pouvons vous aider Sons of the Stars Les fils des étoiles Et d'où le cland d'oeil Sons of the Forest Très bien Donc il y a vraiment une Une histoire d'illumination là dedans quoi Euh Est-ce qu'on peut choper d'autres trucs sur eux Un caillou Hop dans ta face Très bien Voilà Il y a rien de plus à récupérer Voilà c'est tout Ça rajoute juste pour la storyline Oui donc Je termine ma phrase quand même Tant qu'on y est Je compte à chaque fois Qu'il y a des petites mises à jour Etc Voilà vous faire quelques petites vidéos Vous présenter des choses Et puis Dès qu'il y aura Alors peut-être pas forcément Jusqu'à la fin De leur Du développement Parce que ça sera dans 2-3 ans Soyons honnêtes Mais voilà Dès qu'il y aura Suffisamment de grosses mises à jour Je pense qu'on recommencera Un let's play Du début jusqu'à la fin Parce que ça va vraiment changer L'expérience de jeu Les nouveaux boss Il y a des choses qui ont été déplacées Des choses qui ont été ajoutées Etc Je pense qu'on refaire un let's play Peut-être en live Je ne sais pas Peut-être en vidéo Aucune idée On verra Peut-être en multijoueur Franchement j'en ai aucune idée Je me laisse vraiment Free Je me laisse libre De choisir au moment venu Parce que je ne sais pas Moi de quoi j'aurai envie Dans les prochains mois Il faut le savoir Mais voilà Sachez-le en tout cas Ah ah Hé 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 J'ai bien fait de me promener Ah ah Oh là Un nouveau camp d'indigènes Ok c'est des cultes Oh mon dieu C'est des illuminés Est-ce que j'ai Je ne sais plus si j'ai un fusil à pompe Non j'ai un pistolet Mais je ne sais plus si j'ai des balles Non j'ai plus de balles Attendez attendez Je me chite lui Voilà je vous le dis J'ai plus de balles non plus Et bah ça fait plaisir Bon bah j'ai plus d'armes Il faut que je reste au katana quoi Bon bah c'est très bien Ah Désolé les mecs Aïe Ouais ouais Attends bouge pas Ah oui vous êtes peut-être Un peu plus fort que ce que je croyais Est-ce que Est-ce que j'ai des J'ai plus d'armure Moi j'ai tout posé Ah si j'ai de l'armure effrayante encore Parfait Ah j'ai de l'armure tech aussi Je vais me la préserver Je vais me la préserver Ah ils sont un petit peu plus nombreux que prévu Putain c'est trop stylé Regardez le camp qu'ils ont fait frère Oh Virginia Je te kiffe T'es une bosse Merci d'être venu avec moi Virginia Bravo Parfait Vas-y Virginia Voilà défonce-le là On le défonce Mort On récupère sa bourse Hop Boursera ma banque Euh C'est pas sponsorisé d'ailleurs Je ne suis même pas chez eux Euh C'est incroyable Attendez il faut qu'on mange Oh je suis content de faire cette vidéo Bordel je ne m'attendais pas à ça Je ne m'attendais pas à ce qu'on trouve ce camp indigène Pour être très honnête avec vous Et il est nouveau Ou en tout cas je ne l'ai pas vu Ça se trouve il n'est pas nouveau M'en fout Je le découvre Ok Monsieur On récupère ça Une bourse Très bien Alors Virginia Non non reste ici Virginia j'ai besoin de toi Ma chérie Merci Alors attends Qu'est-ce qu'on a là Ah oui alors ça c'est une nouveauté aussi Ils ont fait des camps à deux étages Bah du coup ça doit être ça oui Voilà bon C'est une superbe nouveauté Est-ce qu'on peut récupérer des trucs Ok ils ont ligoté des Aïe Voilà défonce le Et Virginia franchement si t'avais une tub Mais je te Alors Je suis heureux Et monsieur vous êtes sacrifié Ouais ouais c'est vraiment des illuminés Oh c'est beau Ah Kelvin qui arrive Attendez je fais un screenshot Parce que c'est magnifique Hop je sais pas Quel screenshot je ferais vraiment pour la miniature Mais Magnifique Attendez excusez moi je fais une Voilà je suis un touriste Je prends des photos Je prends des photos Euh Là il n'y a rien à récupérer Là il y a un caillou C'est superbe Euh bon il n'y a rien à récupérer en réalité Euh par contre on peut ouvrir les bourses Peut-être qu'on aura de la nourriture Donc on a 3 bourses à ouvrir Hop on ouvre Qu'est-ce qu'on a là Ouais Ça c'est l'avantage C'est que maintenant les caisses On peut plus cheater entre guillemets Puisqu'on peut plus rouvrir à l'infini les caisses Mais au moins quand on attaque les indigènes On a toujours des bourses Et donc on a toujours à manger À boire Enfin voilà Pareil ils ont patché je sais La nourriture pour chat qui est juste ici Euh non ça c'est pas la nourriture pour chat J'en ai pas là sur moi Si là ici La nourriture pour chat en conserve Ça rajoute moins de Voilà Ça te donne moins à manger quoi Il faut le savoir Eh reviens là Eh tu laisses Kelvin tranquille Eh fils de pute Bon Kelvin il va prendre cher Non c'est bon Wow Touche pas à mon Kelvin Hop là t'es nul en plus Grosse merde Oh là là comment je t'ai fumé Voilà T'es terminé t'es finito T'es finito Peus et remballé Est-ce que je libère les Si je les libère ils vont m'attaquer les bougs Ça c'est des mutants ça Ah oui en effet Oui oui non non on va pas le libérer On va clairement pas le libérer Ça va mon ref Bah tu peux le tuer Virginia ou pas Tu pourrais le tuer Ce serait sympa Parce que si je donne un coup de couteau Ah bien vu je l'avais pas vu Merci Virginia Oh là là Mène son armure Elle me fait rien Là on dirait moi Bon bref Alors ça c'est fait Et vraiment chouette Vraiment chouette ce camp Y'a pas grand chose à faire Mais c'est plutôt bon à savoir Et on est vraiment juste à côté de la base Donc en vrai Bon en vrai je suis jamais passé par là je crois En vrai de vrai je suis jamais passé par là Mais c'est relativement bon à savoir Bon on va les laisser tranquilles Alors c'est une tête qui est en train de rouler là C'est pas une tête Mais c'est presque pareil C'est chouette C'est chouette Bon écoutez Bah voilà un petit peu pour les petites découvertes du jour Ça fait plaisir Non regardez ils courent plus vite les écureuils Ouais les écureuils quand ils se sentent menacés ils courent plus vite c'est vrai Donc voilà c'est plutôt pas mal plutôt plaisant Et donc vous voyez le jeu va commencer à vraiment Enfin le jeu commence à devenir vraiment de plus en plus intéressant Parce que la difficulté est en train de s'accroître Là on est vraiment bien pour notre part Mais quand on commence le jeu je pense qu'on va en chier Je pense qu'on va quand même pas mal en chier C'était quelque chose qui était assez reproché à Sons of the Forest Alors moi perso comme je suis une grosse merde ça me changeait pas grand chose mais C'est vrai que ce qui était reproché c'était que le jeu était trop facile Parce que tu avais toujours moyen de t'en sortir Là ça va être un tout petit peu plus compliqué Donc voilà un petit peu Les amis j'ai hâte de vous lire J'espère que vous êtes encore là Bon comme dit je viens une semaine après la mise à jour Mais bon ça j'y peux rien J'ai hâte de voir les prochaines mises à jour Ce qui serait pas mal je pense c'est que Quand ils font les patch notes Ce serait pas mal de nous donner plus d'indications Enfin alors c'est bien parce qu'au moins ça permet pas non plus trop spoil Mais je suis pas trop au courant de où c'est qu'il y a des nouveautés Je savais juste que là il y avait les cultes Mais par exemple le courant indigène je savais pas qu'il était là Alors tant mieux Tant mieux Mais ce serait pas mal que ce soit un peu plus clair quand même au niveau des nouveautés Il y a des bébés zombies là qui ont rejoint la partie frère C'est assez impressionnant Tu vas où toi comme ça toi ? Non mais quand même Bon Donc voilà et ma maison j'en suis trop content par contre Je suis trop content de ma maison Vraiment Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je m'y sens bien Là par la suite je pourrais faire peut-être des murailles autour je sais pas Mais la flemme parce que j'en ai chié Ça c'est un truc qui est quand même J'en ai chié pour faire ça Bon y'en a qui utilisent des cheats pour faire ça Moi rien n'a pété donc je fais ça vraiment à la main Alors heureusement les tyroliennes m'ont aidé D'abord les tyroliennes elles n'étaient pas en haut je vous rassure Mais pas facile facile Euh Virginia je vais avoir besoin de toi Virginia Ouais bon bah Virginia m'a abandonné Je sais pas je vais me les fumer parce qu'ils vont me donner de la bourse Bonjour monsieur Bah quoi qu'ils viennent pas vers moi en semblant Mais il m'a même pas vu en plus le bug Mais c'est excellent ça Mais ils sont aveugles Superbe Allez nickel Les amis j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu Très important le commentaire et l'abonnement Si vous n'êtes pas encore abonné Peut-être avez-vous suivi mon let's play Et vous n'êtes pas encore abonné Je compte sur vous Et je vous remercie d'avance Merci à vous les amis plein de bisous Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz